Hey ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de League of Legends, c'est Inspiring ! Et aujourd'hui, on va parler des reworks des assassins, en plus particulier le rework de Leblanc qui a été annoncé il y a 2-3 jours. Donc on va parler de ce rework, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, je vais vous dire ce que j'en pense aussi de ce rework des assassins. Mais on va parler du rework de Leblanc, voir ce que ça implique, comment Leblanc va évoluer, etc. Donc première chose, c'est des rioters qui ont annoncé quelle est la direction à suivre pour le rework de Leblanc. Ce sera que Leblanc saura plus facilement counter. C'est-à-dire que son Z, elle ne pourra plus réactiver son Z directement après l'avoir lancé. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas énormément Leblanc, son Z est un dash, et quand elle dash, elle peut revenir à sa position initiale en réappuyant sur Z. Et le principe du rework sera qu'elle ne pourra plus réactiver son Z juste après l'avoir lancé. Donc je pense que les rioters veulent faire en sorte que Leblanc soit plus vulnérable, et que les gens doivent plus réfléchir pour la jouer, et ne pas utiliser toujours le même combo, c'est-à-dire Z, R, A, E, qui est le combo le plus facile sur Leblanc. Et malheureusement, c'est le plus utilisé, et quand Leblanc est feed, les gens ne peuvent absolument rien faire face à ce combo, et je pense que c'est ça qu'ils veulent changer dans le rework de Leblanc. Et je pense que ça sera pour ça pour tous les assassins, en fait, ils veulent que les assassins aient moins la capacité d'assassiner avec des combos basiques. Je pense qu'il faudra réfléchir beaucoup plus avant de pouvoir assassiner une personne, et ça nous le montre avec les rework de Leblanc. Je sais qu'il va y avoir aussi un rework de Talon, Rengar, qui sont prévus. Il y a Z, il y aura sûrement Akali, je ne sais pas ce qu'il en est pour Harry, je ne sais pas s'ils considèrent Harry comme un assassin ou pas. Je considère Harry comme un assassin, après c'est Riot, bon voilà. C'est eux qui décideront quels champions ils toucheront avec ce rework. Je pense que c'est, je ne sais pas comment penser de ce rework, je pense que c'est pas terrible. Après bon, il faudra voir, ça peut rendre le gameplay, je pense que le gameplay sera beaucoup moins dynamique, et que ça sera beaucoup plus, ça se basera un peu moins sur les mécaniques de jeu, et plus sur vraiment l'intelligence de jeu. Et du coup, les assassins seront moins à portée de tout le monde, ça je trouve ça bien, par contre. Voilà, que moins tout le monde puisse jouer ce genre de perso, et puisse Harry avec. Donc deuxième truc, sur le rework de Leblanc. Donc je vous mettrai un gameplay en fond, n'y faites pas attention, c'est une petite game contre des bots pour illustrer le tout. Je ne savais pas quoi mettre en fond, et je n'avais pas envie de faire une game normale avec Leblanc, donc voilà. Je voudrais un petit flou, tout ça, tout ça. Donc ensuite, deuxième chose sur le rework de Leblanc, ils veulent faire interagir, enfin ils veulent donner plus d'interaction avec le clone de Leblanc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois Leblanc, c'est une fois que Leblanc a moins de 20% de CHP, il me semble. Ça c'est en pourcentage 20%, j'en suis pas certain, il faudra que j'aille vérifier s'il y en a qui main Leblanc qui peuvent le dire. Au pire, j'irai vérifier après. Ils veulent donner, voilà, quand vous avez moins de 20% de vos HP avec Leblanc, il y a un clone qui apparaît et qui est censé tromper vos adversaires ou plus ou moins vous protéger. Par exemple, un outil de Caitlyn, ça peut être le double qui va le prendre à votre place, voilà, par exemple. Eh bien, ils veulent donner plus d'interaction avec ce clone, je ne sais pas du tout comment ça marchera. Je ne sais pas si le clone pourra attaquer, telle la manière d'un Chaco. Ça peut être intéressant de pouvoir lancer, de pouvoir attaquer avec son clone. Il faut savoir que le clone de Leblanc, même si elle vous auto-attaque, elle ne vous fera pas de dommage et il ne peut pas lancer. Vous pouvez contrôler le clone en faisant alt et en cliquant sur le clone et puis vous pourrez bouger. Mais il faut savoir qu'il ne dure pas extrêmement longtemps, il doit durer 5 secondes de tout casser. Donc voilà. Que dire de plus ? Ils n'ont annoncé que ça pour l'instant. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'aime bien Leblanc comme elle est maintenant. Elle est peut-être un peu trop simple à jouer, peut-être. Même les bas-levels peuvent la jouer. Ça, c'est une bonne chose après. C'est vrai qu'à OLO, elle est compliquée à jouer quand même, puisque les gens savent jouer contre. Donc pour moi, Leblanc est un mid laner vachement équilibré quand même, à part en early où c'est vrai, ça fait masse dégâts toujours et c'est facile de se feed avec elle. Mais il faudra voir ce que donne ce rework. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y en a qui mènent le Blanc, s'ils trouvent que c'est une bonne chose ou pas. Donc voilà, c'est tout. Donc c'était le petit rework de Leblanc. Je ne sais pas comment serait effective la mise à jour de tous les assassins. Pour l'instant, ils évoquent un peu tous les assassins un par un. Mais je vous tiendrai au courant à chaque fois des assassins qui sont reworkés. Voilà, bisous ! Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, bisous ! Abonnez-vous, likez, partagez, 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 partagez. Abonnez-vous, likez, partagez, 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 partagez,